bonsoir à tous et bonsoir à toutes ce soir et bien je vais vous présenter un massage massage du ventre massage abdominal donc je vais vous montrer plusieurs façons de masser le ventre tout simplement donc c'est un massage qui est préconisé en cas de douleur, en cas de ballonnement, de stress également et puis le massage du ventre apporte également une sensation de bien-être dans des états de stress et de panique intense donc là ce que je commence à faire déjà et bien j'effectue comme on dit une prise de contact avec l'abdomen et donc les mouvements doivent être relativement doux, relativement très très doux, très coulés parce que et bien le ventre c'est une partie très très sensible du corps humain et on peut aussi avoir des douleurs à ces endroits on peut avoir des colites ou alors des simples gaz, avoir quelques soucis digestifs donc ce massage et bien il se fait, il ne doit pas être fait juste après le repas bien sûr mais il doit être fait si possible à l'écart des repas, en dehors des repas ou bien le soir juste avant le coucher donc là j'applique de l'huile d'olive et donc je vais commencer véritablement à faire les massages donc j'utilise de l'huile d'olive mais pour plus de résultats et bien vous pouvez utiliser l'huile d'amande douce combinée avec de l'huile essentielle de lavande la lavande a des effets non seulement sédatifs mais aussi antisposmodiques et très très apaisant donc voilà ce soir j'utilise de l'huile d'olive comme vous le savez déjà et bien à force de faire des massages hors caméra et bien je n'ai plus d'huile d'amande et je n'ai plus d'huile essentielle donc là d'abord vous voyez je vais d'abord partir du nombril et je vais faire des mouvements circulaires très doux donc c'est toujours toujours dans le sens des aiguilles d'une montre que je dois effectuer les massages et donc au départ et bien je pars vraiment du nombril je fais des cercles autour du nombril et puis au fur et à mesure vous voyez et bien je masse de plus en plus autour au périphérique le périphérique est de plus en plus large voilà et je n'hésite pas à masser avec la pomme de ma main donc là encore et bien les mouvements doivent être très longs très très doux il ne faut pas hésiter à regarder sa partenaire la personne que l'on masse pour voir si elle a mal ou pas voilà si elle a très très mal et bien il ne faut pas appuyer trop fort bien sûr donc vous voyez j'ai vécu toujours des massages dans le sens des aiguilles d'une montre donc comme je vous l'ai dit l'huile d'olive peut aussi très bien se prêter à ce massage du ventre donc là maintenant et bien je vais tout simplement effectuer des mouvements rotatifs toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et alors pourquoi dans le sens des aiguilles d'une montre ? tout simplement parce que c'est le sens du circuit digestif et donc pour cela et bien je peux également utiliser mes deux mains un peu comme si les mains en fait effectuent le mouvement pour qu'il y ait toujours ce sentiment de continuité en fait de la rotation voilà donc comme je vous disais bien en fait il faut toujours faire dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'est le sens même que les aliments empruntent dans le circuit digestif ça ça va dans le sens du circuit du circuit de la digestion donc c'est pour ça il faut toujours passer dans ce sens et là encore les mouvements doivent être très doux et parce que c'est une zone très sensible donc bien utiliser aussi le plat de la main voilà la pomme de la main la pomme de la main est particulièrement chaude et donc pour le passer et bien c'est très très agréable de ressentir la chaleur de la main comme ça alors maintenant et bien je vais utiliser je vais faire pardon un mouvement plus ou moins simple alors pour tout vous dire je ne suis pas une masseuse professionnelle mais je ne sais pas comment ça s'appelle ce massage tout ce que je peux vous dire c'est que voilà c'est mon médecin traitant qui me l'a appris parce que justement ma vie souffrait de colite avec des douleurs de gaz et le médecin justement et bien il m'a montré comment fallait faire et donc cet exercice enfin cette technique de massage plutôt est très bénéfique au ballonnement et puis au gaz et moi même et bien j'ai dû reproduire ce mouvement que vous voyez là devant vous j'ai dû le reproduire un soir quand mon vis était très très ballonnée je vous dis il pleurait avec les gaz les gaz ne sortaient pas et puis j'ai fait ce mouvement simple pendant un bon quart d'heure et puis et bien après il était plus que soulagé puisque en fait et bien les gaz les gaz fusaient fusaient partaient toutes les minutes les gaz les ballonnements sortaient donc c'est un mouvement à privilégier si par exemple votre enfant votre bébé souffre de colite pas de colique pardon désolé voilà ce sont des coliques et non des colites désolé donc maintenant et bien je peux terminer tout simplement par des simples caresses de l'abdomen voilà pour finir le massage et puis je peux aussi tout simplement et bien poser mes mains à plat sur le ventre et en exerçant une très très légère pression une pression à peine à peine perceptible voilà une pression très douce voilà terminée par par ce mouvement tout simple donc ça permet au ventre et bien de recevoir toute la chaleur des mains et donc un moyen supplémentaire de l'apaiser davantage d'apaiser les douleurs et d'apaiser aussi le stress et de favoriser le sommeil donc je te remercie de m'avoir suivi et puis si cette vidéo te plaît et bien n'hésite pas à la partager et aussi à t'abonner à ma chaîne ça me ferait grand plaisir et en attendant de prochaines vidéos ASMR et de prochaines vidéos et bien je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de prochains partages au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...